Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez tout de suite Julien Dré, conseiller régional d'Ile-de-France. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Julien Dré, bonjour, merci d'être avec nous. L'ex-président Sarkozy, donc dans les bureaux de la police judiciaire à Nanterre, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des procédures judiciaires, elles sont en cours et je pense que nécessairement, à partir du moment où le nom Nicolas Sarkozy a été quand même au cœur de ces procédures judiciaires, il y avait nécessité pour lui de s'expliquer et pour la justice d'avoir les éléments nécessaires pour comprendre quelle est la place et le rôle qu'il a joué dans toutes ces affaires. En pareil cas, est-ce qu'il est prévenu d'abord de sa convocation ? Il savait ? Oui, ils ne sont pas venus à 5h du matin le prendre au lever avec les croissants. Il savait et je pense qu'il le savait depuis longtemps, à partir du moment où la procédure est en cours, à partir du moment où il est au cœur, il savait qu'à un moment donné ou à un autre il allait être entendu. Mais le fait d'être entendu n'est pas une preuve de culpabilité. Le fait d'être entendu, c'est pour lui la possibilité de s'expliquer sur le fond du dossier. Alors officiellement, il est en garde à vue depuis quelques instants ? Oui, en général, quand vous êtes convoqué le mardi matin, ça préfigure une garde à vue. Pourquoi le mardi matin ? Parce que ça permet à la garde à vue de se dérouler. Et qui peut durer ? Qui peut durer 48 heures dans le cadre de la procédure dans laquelle il est. Il n'est pas dans une procédure de terrorisme ni de mise en cause de l'État, donc c'est 48 heures. À ce stade de la procédure, Julien Dré, qu'est-ce qu'il risque ? Et il va profiter de la réforme qui a été faite, c'est-à-dire de la présence de l'avocat pendant la garde à vue, qui sera à ses côtés. Mais son avocat lui-même est écouté ? Il aura un autre avocat. Oui. Et des proches regrettent d'ores et déjà un zèle excessif et politique à son égard. Je pense que le meilleur service que puissent rendre les amis de Nicolas Sarkozy à Nicolas Sarkozy lui-même, c'est de laisser la justice faire son travail. On en verra les résultats. Et de ne pas commencer tout de suite à essayer de mettre une pression sur les juges, parce qu'en général, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que les juges mis en accusation font des excès de zèle. Donc il y a une procédure judiciaire, il ne s'agit de faire aucune utilisation politique, je n'en ferai pas ce matin. On verra à l'arrivée les résultats. Donc ni zèle ni acharnement ? Ni zèle ni acharnement, une procédure judiciaire qui doit se dérouler jusqu'à son terme. Est-ce que ce n'est pas fait pour empêcher Nicolas Sarkozy d'être candidat, je ne sais pas, à la présidence de l'UMP, à la présidence plus tard de la République ? Si c'est concernant ma famille politique, la gauche, je vais vous dire honnêtement, nous, on veut bien affronter Nicolas Sarkozy, mais on ne l'affrontera pas sur le terrain judiciaire. On l'a déjà battu une première fois sur le terrain politique et on préfère le battre sur le terrain politique. Qu'est-ce que vous dites ce matin à vos amis politiques à propos de ça, comme la droite ? Comme je l'ai dit aux amis politiques de Nicolas Sarkozy, je dis à mes propres amis qu'il faut laisser la justice faire son travail et essayer de faire que les choses se fassent sereinement. Alors, Julien Dré, vous n'êtes pas venu pour parler de Sarkozy, Nicolas. Vendredi, les Bleus vont donc jouer en quart de finale contre les Allemands à Rio. Les Bleus font preuve de cohésion, de solidarité, de discipline. Ils sont efficaces. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner l'exemple à tout le pays ? Si, mais il faut quand même penser que c'est du sport et donc il ne faut pas trop... C'est du sport, mais une parenthèse. Je sais que c'est du sport, mais à l'heure des matchs, les villes sont désertes. Mais c'est normal, c'est un moment de ferveur collective et je dirais qu'il n'y a pas de récupération politique à avoir du sport et du football et de ce qui est en train de se passer. Par contre, il y a des notions de sociologie à avoir sur ce que notre pays attend, ce qu'il ressent au travers de ces événements. Et ça, ça a un intérêt effectivement pour les leaders politiques. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un pays qui a envie de gagner. On voit un pays qui a envie de vivre des émotions collectives. On voit un pays qui a envie de retrouver de la fierté, qui a envie de retrouver une place. Et on voit un pays qui a envie de se projeter vers l'avenir. Mais quelle responsabilité on donne alors au Bleu et à Didier Deschamps ? On donne, comme l'avait dit le président François Hollande, peut-être dans une image d'épinal qui l'intéressait, le capitaine, ça compte. Et c'est vrai, ça il faut le reconnaître, que Didier Deschamps est un bon capitaine, un bon entraîneur et qu'il a donné une certaine discipline. Je prends un exemple tout simple. Rappelez-vous la manière dont les Bleus arrivaient au début de match, dans les séquences précédentes. La discipline arrive avec effectivement une tenue, une certaine classe, etc. Donc ça compte, oui c'est important, parce que c'est aussi l'image de la France. Julien Dré, les Algériens ont perdu hier la tête haute. Ils ont réussi une performance malgré leur défaite. Beaucoup sont soulagés de ne pas vivre un match France-Algérie. Moi aussi ? Moi je suis très triste parce que j'étais vraiment un supporter de l'Algérie. C'était une soirée où j'étais doublement supporter, pour être honnête. J'étais supporter de mon pays, la France. Et puis de cette nostalgie et de ce rapport particulier que moi j'ai avec l'Algérie, comme des milliers et des millions de nos concitoyens. Je suis né en Algérie. Mes ancêtres sont enterrés en Algérie. Mon histoire est mélangée à l'Algérie. Mon histoire actuelle est encore mélangée à l'Algérie. Et j'aurais eu un match de foot où j'aurais aimé que le meilleur l'emporte et qu'on aille boire un coup après pour fêter cela. L'or année, Julien Dré fait preuve de complaisance méditerranéenne. Non, oui, mais totalement. Alors là j'assume complètement. Pour moi la Méditerranée c'est pas une frontière. C'est un lien. Et je pense justement que la France ne fait pas assez utilisation de ce lien. Je pense que la France doit comprendre qu'elle a une façade méditerranéenne. Qu'elle a un rapport particulier avec le Maghreb, avec l'Algérie, la Tunisie. Et que c'est pas un rapport coupable. C'est un rapport d'avenir. C'est avec ces pays-là aussi que nous allons construire notre avenir. C'est avec la jeunesse de ces pays-là qui aiment la France, qui aiment la culture française. Et moi je suis fier d'entendre par exemple les joueurs algériens parler très correctement français. Et parler français naturellement. Ça c'est une force. Bien sûr, ils sont formés en France, ils ont joué en France. Mais tant mieux ! Ils sont dans des clubs français. Et ce qu'on apprend maintenant c'est que tous les verts vont soutenir les bleus. C'est formidable ça. C'est même une manière de démultiplier. La France est l'idéal de la République. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal de Thomas Soto. Les verts qui s'expriment et qui se prononcent en faveur des bleus. Et comme d'un certain point de vue, si on avait perdu, beaucoup d'entre nous ont soutenu aussi l'Algérie. Il y a eu peu d'incidents. Contre l'Allemagne. Est-ce que c'est l'effet Ramadan ou l'effet Cazeneuve ou l'effet D2 ? Mais écoutez, il y a des hooligans. Mais je vous rappelle que quand il y a eu la Coupe du Monde en France. Je vous rappelle. Non mais ne haussez pas le ton comme ça, vous allez voir. Quand il y a eu la Coupe du Monde en France. Qu'est-ce qu'on a dit sur les hooligans anglais qui débarquaient à Marseille et qui cassaient tout ? Il y a des hooligans. Il faut être sanctionné. Mais il ne faut pas non plus chercher à faire de l'interprétation politique. Et ce qui est insupportable, c'est quand effectivement la France va de l'avant. Quand il se passe des choses, y compris dans notre relation avec l'Algérie. Et qu'il y a toujours la cinquième colonne qui sort pour à ce moment-là gâcher la fête. Elle s'appelle comment la cinquième colonne ? Elle porte un nom. D'ailleurs, elle a une longue histoire avec l'Algérie. Elle s'appelle Le Pen. Et son histoire n'est pas brillante avec l'Algérie. Et quand Marine Le Pen a demandé dimanche sur Europe 1 la suppression de la double nationalité, la gauche a mis du temps à réagir comme si elle était tétanisée. Est-ce que la gauche a peur du Front National et de Marine Le Pen ? Je pense qu'on est dans une situation où il faut arrêter, comme on dit, puisqu'on est dans le football, de regarder Le Pen jouer Madame et Monsieur jouer. Voilà. Il faut que la gauche reprenne l'offensive. Il y en a assez de ce discours qui, en permanence, dès que la France est en situation de vivre un moment d'émotion positif, d'aller de l'avant, tout de suite, il y a la cinquième colonne qui sort, qui tire dans le dos, qui essaye de mettre en avant des choses qui n'ont rien à voir et qui essaye de culpabiliser et d'utiliser. Il y a une France moderne. La cinquième colonne, c'est l'ennemi du pays. C'est l'ennemi de la France. C'est ce que vous dites. Oui, je l'assume complètement. Complètement. Si elle veut me faire un procès, on fera un procès. De toute manière, il y a beaucoup de choses à raconter, y compris sur l'Algérie. Moi, vous savez, ma famille, elle a combattu pour la libération de la France. Elle n'a pas attendu. À 19 ans, mon père et mon oncle sont partis. Ils sont partis avec qui ? Avec des combattants algériens, avec les tabors marocains qui ont permis la victoire à Montecasino, qui ont permis au général Leclerc. Il y a plus de 25 000 soldats algériens qui sont morts pendant cette guerre. La première guerre. Ils étaient 125 000 à combattre. Voilà, merci de me faire les compliments. Et ce n'était pas comme d'autres qui sont aux côtés de Mme Le Pen et qui, eux, aujourd'hui, revendiquent une certaine France. Voilà. Vous voulez dire quoi ? Qu'ils étaient dans la collabo ? Ah bah oui, j'ai dit qu'il y a autour de Mme Le Pen. Ce n'est pas Mme Le Pen elle-même. Il y en a d'autres autour. Non, c'est son père. Maintenant, c'est une autre génération. Mais je dis autour. Je n'ai pas dit Mme Le Pen. Mais je ne suis pas en train de faire le procès de l'histoire. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin. Ce que je dis, si vous me permettez, je dis simplement que dans le moment actuel, il y a deux possibilités de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y en a une qui nous tire en arrière, qui fait croire qu'il y a une France qui va se reconstruire avec son passé. Et moi, je crois que l'avenir de la France, elle est dans le métissage. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'il y a des problèmes ? Oui. Qu'il y a de la violence, parfois, dans un certain nombre de cités, des trafics. J'ai été le premier à le dénoncer. Mais ce n'est pas déjà l'échec de l'intégration. Ce n'est pas la nécessité de mieux former. Mais regardez la réalité de la société française. La France, aujourd'hui, connaît le plus de mariages mixtes. Regardez ce qui se passe dans le monde économique. Alors, il faut être positif. Il faut donner la chance à toute cette génération de vivre ensemble, de vivre mélangé. Et il faut être ni naïf, ni complaisant avec les comportements quand ils sont dangereux. Poursuivons une minute ou 30 secondes. Ce 14 juillet, dans quelques jours, 80 nations sont représentées sur les Champs-Élysées à Paris. Avec quelques soldats sur... Quelques soldats. Trois. Trois par pays. Trois Algériens. Une pétition est en train de circuler, est inspirée par le Front National. Pas d'Algériens sur les Champs-Élysées. Alors qu'ils représentent, justement, ce que vous disiez au cours de cette manifestation mémorielle, les 125 000 soldats algériens qui sont venus combattre en 14-18. Mais regardez ce qui se passe. Il y a ce que j'appelle la fachosphère. La fachosphère, c'est ce qui se passe sur Internet. Qui a expliqué, et beaucoup de nos concitoyens pensent, que l'armée algérienne, avec derrière tout ce que ça porte par rapport à la guerre d'Algérie, va défiler sur les Champs-Élysées. Or, il s'agit de trois jeunes qui viennent rappeler que l'Algérie, en tant que telle, a participé comme 80 nations à la Première Guerre mondiale et aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est normal. On va exclure l'Algérie de ces commémorations ? Alors, on a tellement parlé de l'histoire que vous ne nous dites pas si votre ami François Hollande va bien avec une majorité qui fiche le camp de tous les côtés. – Écoutez, il y aura un débat à l'Assemblée nationale. La question qui est posée, elle est simple. – Il faut forcer à voter les frondeurs ? – Non, on ne force pas. La meilleure manière de travailler, c'est de discuter, de dialoguer. Mais ce que je crois, et c'est ça qui est important, il y a un équilibre à trouver sur le plan économique. Le patronat fait aujourd'hui beaucoup de pression. Et les parlementaires, et c'est normal, se souviennent aussi de l'histoire. L'histoire, c'est que parfois, quand on a fait, on a ouvert des dispositifs permettant, je pense notamment, à l'autorisation administrative de licenciement, qu'on a ouvert cela. On nous avait promis des emplois, on ne les a pas eus. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est ça que cherchent les parlementaires et les gouvernements. – Merci, Julien Dré d'être venu ce matin sur Europe 1. – Vous avez apprécié le duo, les deux en même temps. Merci. – Merci en stéréophonie sur Europe 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada